Alors le Pershing Bar, c'est un bar à champagne dans les arbres qui est perché à 6 mètres de haut, qui est accessible par des passerelles suspendues, entre les arbres également. On y accède tout simplement, c'est très très simple d'accès, il n'y a pas besoin de mettre un ornée ou de baudrier. On se trouve en plein milieu du parc régional de la montagne de Reims, donc on est à peu près à 20 minutes de Reims, à 25 minutes d'épernée, et on est dans le parc régional de la montagne de Reims. C'est une forêt qui est très protégée, près des Faux de Versy, donc c'est un endroit qui est unique en Europe. Et on est donc à 6 mètres de haut, en plein milieu de la forêt, et on est aussi sur le point qui menant de la Marne, puisque la Marne, c'est pas très très haut, mais ici on est à 286 mètres, et donc c'est le point qui menant de la Marne, donc c'est l'endroit le plus haut où on peut déguster une coupe de champagne. L'idée du projet date d'une dizaine d'années, en proposant à nos clients à l'époque sur un parc aventure que j'avais déjà créé, une petite coupe de champagne avant de redescendre sur la Tyrolienne. Et donc on mettait un peu de musique, et on leur proposait une petite coupe de champagne sur une toute petite plateforme autour de l'arbre avant de redescendre sur la Tyrolienne. Et cette expérience, et aussi l'émotion que ça pouvait procurer auprès des gens qui ont vécu cette expérience, ça m'a donné envie en fait de pouvoir étendre cette plateforme autour de l'arbre, et d'en faire un lieu beaucoup plus convivial, et dans lequel les gens pourraient se retrouver davantage à une cinquantaine de personnes. Et lorsqu'on a trouvé cette forêt en plein milieu du parc de la montagne de Reims, proche du site de la montagne de Reims, donc un des sites les plus jolis dans le champagne, c'était une évidence que ça allait être un bar à champagne dans les arbres. D'un respect de l'environnement, on voulait aussi, parce que c'est un bar à champagne, pouvoir proposer un lieu qui soit vraiment surprenant, en même temps de monter dans les arbres et de pouvoir déguster une coupe de champagne, et effectivement ça c'est déjà très surprenant. Mais il fallait aussi apporter à l'intérieur de ce lieu une décoration très atypique, et je pense que c'est réussi dans la mesure où l'architecte Germain Morisseau a réalisé une structure en bois qui est vraiment très harmonieuse. Au sein du Perching Bar, on boit principalement du champagne, c'est un bar à de champagne, donc on a quatre partenaires, deux producteurs locaux, et puis deux plus grosses maisons. Donc les producteurs locaux c'est Champagne Péus Simonnet et Luit Sassi, et puis les deux autres maisons de champagne sont Bollinger et le champagne Moum. Alors c'est toujours fermé le lundi et le mardi, c'est les deux jours pendant lesquels on stocke toute l'énergie nécessaire au fonctionnement du Perching Bar, puisque le Perching Bar fonctionne exclusivement grâce au soleil, et donc on a des panneaux photovoltaïques qui sont situés à à peu près à 100 mètres d'ici, qui fournissent toute l'énergie nécessaire à l'éclairage, au frigo, puisque c'est quand même un bar à champagne, donc le champagne doit être à la bonne température, à la sonorisation, le luit est sonorisé, et il y a un espace aussi de vidéoprojection, puisqu'on loue le Perching Bar pour des séminaires entreprises également. Alors l'avenir du Perching Bar se décline déjà dans un premier temps avec le Perching Hotel, les gens vont pouvoir non seulement passer un moment privilégié au Perching Bar, mais vont pouvoir aussi rester dans la forêt pour aller rejoindre la partie hôtel, et chacun des partenaires du Perching Bar aura une cabane à proposer justement à la clientèle, pour pouvoir déguster aussi leur champagne dans leur cabane. Et puis à long terme, le Perching Perching Bar a vocation de se décliner un peu partout dans le monde. ... Oui ?